Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Le bureau exécutif de la FIF était un atelier de réflexion sur le statut des joueurs et le tribunal arbitral. Il s'est conclu avec des résolutions pour renforcer l'impartialité des mécanismes d'arbitrage. A Benjerville, un projet de prêt sans intérêt est initié par l'ONG Europe Bassam en partenariat avec la mairie de Benjerville. Cette première phase cible les associations féminines locales pour encourager leur autonomie économique. La 9e édition du festival Adaye Kessier s'est ouverte à Tagban sous le thème Peuples transfrontaliers, valeurs traditionnelles en partage, rassemblant Ivoiriens et Ghanéens pour célébrer la culture bron et promouvoir la cohésion sociale. Après trois jours de discussions intenses, l'atelier de réflexion sur le règlement du statut des joueurs et du tribunal arbitral s'est clôturé le 27 octobre. Organisé dans le but de réviser et clarifier les règles encadrant le statut des joueurs ainsi que le fonctionnement du tribunal arbitral, cet événement a rassemblé divers acteurs du monde sportif, notamment des juristes, des représentants de clubs et des membres de la fédération. Ce test-là vient combler ce vide pour dire si une joueuse est enceinte, elle doit bénéficier d'un congé de maternité. Et pendant le congé de maternité, son club devra pouvoir assurer les trois quarts de son salaire. Donc ça, c'est une avancée importante. Deuxième avancée importante au niveau des transferts des joueurs. Alors il est clair que le séminaire propose qu'au plan local, les transferts soient totalement gratuits. Parmi les grandes décisions prises, l'un des points majeurs abordés concerne l'instauration d'un cadre juridique mieux structuré pour le tribunal arbitral afin de renforcer son rôle dans la résolution des conflits et sa capacité de statuer de manière impartiale et rapide. Cet atelier marque un tournant dans la régulation du statut des joueurs et la mise en place de mécanismes de médiation et d'arbitrage plus efficaces. La prochaine étape sera la mise en œuvre des résolutions prises et la validation des propositions par les instances compétentes. Une danse pour exprimer sa joie. Bertine fait partie des bénéficiaires du prêt accordé à plusieurs associations de femmes habitant à Benjerville. A l'initiative, l'ONG Europe Bassam, en collaboration avec la mairie de Benjerville. L'objectif de ce prêt est d'aider les femmes de cette commune à sortir de la précarité. Une joie immense que vraiment le maire ait pensé aux femmes de sa commune en nous entrayant des prêts à travers l'ONG Bassam. Ce projet, c'est un projet d'économie circulaire. C'est de prêter de l'argent à une femme qui va faire ses activités. Après les activités, elle reprête l'argent remboursé à une autre femme. Benjerville, elle a comme une pilote de ce projet qui en est à sa première phase et qui a pour donateur Félix Koubi. De 50 000 à 300 000 francs CFA, ce prêt est sans intérêt et remboursable sur un an maximum en fonction de la somme empruntée. Je pense que c'est pour le bien de nos mamans, c'est pour le bien de nos populations. Ce n'est que le début. Près de 70 millions mis à disposition des femmes, c'est pas rien. Et ce n'est que le début, que Dieu permette qu'il y ait autant d'actions encore qui viennent. 25 000 euros, soit 15 millions de francs CFA. C'est la somme totale déposée à la mairie de Benjerville par le donateur dans le cadre de la première phase de ce projet. La mairie de Benjerville envisage de venir en aide à toutes les femmes de Benjerville pour le développement de la commune. Sur cette action, Zagadou Gama est investi, nouveau président de la mutuelle des agents de la régie d'assistance en ESCAL. Élu depuis mars 2024, le nouveau premier responsable de la mutuelle place son mandat sur un projet porteur comme la construction de logements pour chaque mutualiste. Nous avons été élus sur un programme. Quand nous sommes venus aux affaires, nous avons trouvé certaines réalités. Nous avons dû ajuster notre programme à ces réalités. Mais nous avons donné notre voie pour dire que nous allons réaliser certaines choses. Cela n'est possible que par la combinaison de deux choses. La foi que vous aurez mis en nous, la capacité que vous aurez à mettre votre confiance en notre programme et la seconde chose, notre intégrité à réaliser notre programme. Et je vous donne ma parole. Cette cérémonie d'investiture a été parrainée par Georges-Philippe Esalé, ex-directeur général de la Sodexam. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous, parce que c'est quand même un peu un retour aux sources. Aujourd'hui, je suis parti de la plateforme il y a quoi, en 2019, ça fait quoi, 5 ans maintenant. Mais je suis parti sans partie, parce que chaque fois que l'on voyage, on passe par là. Et on voit ce qu'on a s'aimé avec d'autres personnes. Et on est heureux de savoir qu'on a contribué au développement de notre pays. Pour rappel, la mutuelle des agents de la régie d'assistance en escale a été créée en 2007, sous la gouvernance de Georges-Philippe Esalé. Du 30 octobre au 2 novembre, la ville de Bondoukou vit au rythme de l'Adaïe-Kessier. Peuple transfrontalier, valeur traditionnelle en partage, c'est autour de ce thème que la 9e édition du Festival Bron a démarré à Tagban, localité située dans le département de Bondoukou. Cette édition se veut un véritable moment de partage et d'échange culturel entre différents peuples de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Ce que nous avons en commun avec ces peuples, ce sont les frontières. Et c'est pour cela que les peuples transfrontaliers de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui unis ici à Tabahing, pour la 9e édition de l'Adaïe-Kessier, pour qui vient symboliser la paix. La célébration de cette richesse culturelle du peuple bron, ainsi que la découverte d'autres cultures, notamment celle des Crous, est très appréciée. Notre souhait serait que les peuples frontaliers de notre pays continuent de vivre en harmonie avec leurs frères et soeurs des autres pays, parce que ce faisant, les problèmes actuels seront surmontés et nous tous nous aurons le bien-être. Ce soir, il faut dire qu'avec l'arrivée de nos parents du sud-ouest, précisément des tabous, nous avons découvert une autre culture, signes que la culture est diversifiée. La 9e édition du festival Adéé-Kessier sera riche en activités, avec des panels, des expositions, des spectacles et des visites de sites touristiques prévus tout au long de ce festival. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci.